Salut les amis, bienvenue chez Exo Madara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de news sur l'actualité du jeu vidéo avec un petit focus de temps en temps sur les FPS comme d'habitude, si jamais vous ne connaissez pas encore ce format. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter et vous abonner. Et aujourd'hui, au menu du jour, on va revenir sur les leaks de GTA 6, on va parler aussi de certaines arnaques concernant le jeu, on va parler de la saison 2 de The Finals et du contenu qu'ils ont déployé dans le jeu pour les fêtes de Noël. La prochaine collaboration énorme avec Fortnite et Lego. Ensuite, on fera un petit passage sur Apex et on parlera d'une promotion sur Steam et d'une nouvelle fonctionnalité sur cette plateforme. Allez, c'est parti, let's go ! Alors, on attaque tout de suite avec du GTA 6, le hacker, le fameux hacker qui avait piraté Rockstar et qui avait publié pas mal de leaks. Alors, il fut un temps, il y avait une rumeur comme quoi c'était le fils d'un des grands pontes de Rockstar qui avait diffusé les images du gameplay, etc. Et là, dans l'article, on nous apprend que le pirate informatique de 18 ans qui est à l'origine des leaks de GTA 6 a été condamné à vivre dans une prison hôpital jusqu'à ce qu'il ne soit plus considéré comme une menace. En septembre 2022, GTA 6 a été dévoilé au monde entier après Karyon Curtach, le fameux adolescent britannique membre du groupe de ransomware Lapsus, et réussi à pirater Rockstar. L'adolescent a ensuite publié de nombreuses vidéos de gameplay de GTA 6 confirmant un retour à Vice City, des protagonistes féminins et masculins parmi d'autres leaks. Il avait aussi averti Rockstar qu'il comptait divulguer le code source du jeu à moins d'être contacté sur Telegram, mais il a été arrêté avant de pouvoir causer davantage de dommages. Et bien là, on apprend qu'il a été condamné à une hospitalisation à durée indéfinie. En effet, lors de son audience, il avait averti qu'il souhaitait retourner à la criminalité après sa libération. Donc du coup, le juge a expliqué qu'en sa raison de ce risque, il serait placé dans une prison hôpital jusqu'à ce que les médecins déterminent qu'il n'est plus une menace. Au cours de la procédure judiciaire, le jury a appris que le hacker avait déjà été arrêté pour avoir piraté Nvidia et que la police l'avait placé dans un hôtel Travel Lodge pendant sa libération sous caution après que des pirates informatiques rivaux l'avaient doxé. Et du coup, pendant qu'il était sous surveillance dans ce Travel Lodge, les policiers avaient retrouvé un Fire Stick d'Amazon, un clavier, une souris et un smartphone, ce qui lui permettait d'accéder à Internet. Donc en fait, le mec, c'est peine perdue, il n'arrêtera jamais. Mais donc là, je pense qu'il va y avoir de sérieux et de gros soucis avec la justice et encore plus avec Rockstar. Et donc là, puisqu'on est dans les news sur GTA 6, on a le site MGG France qui nous dit attention aux arnaques autour de GTA 6. Des petits malins essayent déjà de se faire de l'argent sur le dos des joueurs. Alors effectivement, on voit fleurir de plus en plus sur des sites de vente, des fausses précommandes. Voici que ces derniers jours de fausses versions de précommandes de GTA 6 se retrouvent sur la toile ainsi que des versions du jeu affichées à 225 dollars. Mais là où l'histoire devient assez sérieuse et compliquée, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel site. En effet, c'est sur le site du revendeur G2A que la version PC de GTA 6 a vu le jour. Surtout que la version PC n'est pas du tout prête de voir le jour. Du coup, dans l'article, ils nous disent alors qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, la firme étoilée n'a pour le moment pas encore annoncé la parution de son titre sur PC. Eh bien, cela pourrait être tentant, mais attention, ne pas tomber dans le panneau. Surtout, attendez d'avoir les annonces officielles de Rockstar. Donc, si jamais vous voyez des clés de GTA 6 en vente, ne soyez pas bête, ne tombez pas dans le panneau. C'est une arnaque, clairement. Puis ensuite, l'article a été mis à jour. Apparemment, l'offre du revendeur a changé. Passant alors d'une version PC à une version Xbox Series XS affichée à un prix de 137 dollars. Bon, bref, même si c'est peut-être un peu plus fin comme arnaque, ne tombez pas dans le panneau. Voilà, attendez vraiment l'annonce officielle de Rockstar. Attendez que le jeu soit vraiment disponible ou du moins quelques semaines avant en précommande. Mais bon, là, vraiment, il faut être un petit peu teubé pour tomber dans le panneau, mais je préfère vous avertir. Ensuite, on passe sur Dexerto pour reparler de The Finals, la saison 2. On a la date de sortie et le contenu qui est attendu. Donc voilà, dans l'article, on nous dit que la saison 2 de The Finals s'annonce riche en contenu pour le BR. Alors déjà, là, les journalistes de nos jours, ça devient compliqué quand même. Le BR, mais quel Battle Royale ! Il n'y a pas de Battle Royale dans The Finals. Je crois que le Battle Royale, ça a matrixé le cerveau de tout le monde. Donc en fait, à la lecture de cet article, on se rend compte que ce sont juste des conclusions, qu'il n'y a rien qui est vraiment fixé. Mais normalement, comme le Battle Pass de la saison 1 s'arrête le 12 mars, eh bien, normalement, le 12 mars, on est censé avoir la saison 2. Au niveau du contenu, on ne sait pas vraiment, mais le contenu qui est attendu, c'est un nouveau Battle Pass, forcément, il ne faut pas sortir de l'ENA pour comprendre. De nouvelles armes, ça, il n'y a rien de confirmé. Des nouveaux mods, rien de confirmé non plus. De nouvelles cartes, rien de confirmé non plus. Des buffs et des nerfs, à priori, il n'y a rien à voir, parce qu'à chaque fois, c'est accompagné d'un gros patch. De nouveaux événements, des mises à jour de qualité sur le jeu. Donc en fait, cet article de Dexerto, je suis désolé à Dexerto si vous passez par là, c'est de la pure merde. En fait, juste avec la date de fin du Battle Pass de la saison 1, ils vous font un gros article en vous disant « Oui, la saison 2 va y avoir ci, va y avoir ça, va y avoir ci. » Non, c'est juste des suppositions. On ne sait pas du tout. Et la date de la saison 2, c'est aussi une supposition. Bon, ça devrait être ça, mais voilà. Il faut vraiment faire attention quand vous lisez la presse du jeu vidéo. Souvent, il y a du bullshit. En revanche, si jamais vous jouez à The Final, sachez qu'il y a un petit bundle gratuit dans la boutique en ce moment, sur le thème de Noël. Vous avez la bande-annonce ici, donc avec des petites tenues de Noël. Il faut kiffer, les portées, les petites tenues de Noël. Donc, dans le bundle gratuit, je crois que vous avez seulement le bonnet de Noël, pas l'habit complet. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez continuer à rester avec votre skin en jogging Decathlon. Voilà, donc dans la boutique, gratuitement, je sais que vous avez plusieurs éléments. Voilà, j'ai trouvé un screen sur le web. Au niveau des éléments gratuits, vous avez ce petit bonnet de Noël. Vous avez aussi ensuite ce petit porte-clés de chaussettes de Noël. Une grenade festive en forme de boule de sapin. Et ici, petit papa Noël, c'est un stickers pour les armes. Ce n'est pas folichon, mais bon, c'est toujours ça à récupérer. Par contre, le set avec le pull de Noël, le short et le collant, ça non, ce n'est pas gratuit. Et d'ailleurs, je repasse sur X avec le post de cet utilisateur qui s'appelle Ecreates. Il a dit, voilà, il faudrait avoir plus de masques polygones dans le jeu. Et donc, ça, c'est sa création personnelle. Et franchement, c'est plutôt sympa ce qu'il propose. Donc là, vous n'avez pas tout. On va repasser en pas plein d'écran. Mais vous avez des masques égyptiens, masques de Lyon, masques de Diable. Effectivement, ça colle complètement avec l'ADA du jeu. Donc, ça pourrait être sympa qu'il rajoute ce type de masque. J'espère que les développeurs verront ce petit post. On enchaîne ensuite avec une information qui va faire du bruit, qui va avoir beaucoup de succès, je suppose. C'est le site MJG France qui nous donne une information. Une collaboration inédite va arriver sur Lego Fortnite et elle permettra d'introduire de nouveaux objets en jeu. Alors, Fortnite Lego est un franc succès. On a pu le voir, le jeu est en train de tout tabasser. Et donc, avec la nouvelle saison, Lego Fortnite est le véritable triomphe d'Epic Games en cette fin d'année 2023. Et donc, cette image vous laisse comprendre ce dont il s'agit. Le set Ninjago serait le premier patch majeur pour Lego Fortnite. On ne connaît pas encore la date exacte de son implantation, mais c'est le set Ninjago qui va faire office de baptême du feu pour les mises à jour Lego Fortnite. Outre les temples et pas les ninjas, on aura droit à un nouveau boss et à de nouveaux ennemis. Et franchement, quand on connaît le succès de Ninjago, c'est un truc de fou. Je sais de quoi je parle, mon fils, mon deuxième fils, est en train de tomber complètement dans l'addiction pour Ninjago. Bon, il ne joue pas aux jeux vidéo, mais je pense que s'il voyait ça, il deviendrait complètement fou. Donc, parmi les items d'Ataminé, on remarque notamment le General Vex, des archers du Blizzard et des maîtres épéistes du Blizzard. Les prochaines aventures de Lego Fortnite s'enracineront donc dans le biome des terres gelées avec justement cette mise à jour sur le thème de Ninjago. Alors ensuite, on apprend aussi que dans Lego Fortnite, on va avoir d'autres objets qui vont arriver. Ils vont donner plein de possibilités au jeu avec des consommables, des bananes, des carottes, des cerises, des noix de coco, des poires. Au niveau des créatures, on va avoir des grizzlies, des frelons, des aigles, des ours polaires, des chauves-souris, des cerfs. Au niveau des machines, il y aura des catapultes, des canons pirates, des tyroliennes. Le gouvernail aussi pourra être rajouté pour diriger des véhicules. Franchement, moi je vous le dis, et je le redis encore une fois, Lego Fortnite risque de devenir monstrueux d'ici quelques mises à jour. Il y a beaucoup de gens qui m'étaient tombé dessus au début quand j'en parlais, en disant « Ouais, mais arrête Exo de comparer ça à Minecraft ». Moi je vous le dis, c'est Epic Games derrière, je pense que ça va devenir monstrueux, et surtout avec une licence comme Lego. Affaire à suivre, bien évidemment. Et d'ailleurs, j'en profite sur Reddit pour vous partager cette petite publication d'un utilisateur qui a recréé le Destroyer de Star Wars. Alors c'est une version miniature, mais c'est déjà pas mal, et je pense qu'on va voir fleurir de plus en plus de petites créations comme ça. Et retenez bien ce screen, vous voyez, je pense que d'ici un an, le même screen au même endroit dans Lego Fortnite aura bien changé avec beaucoup plus de choses. Là pour l'instant, ça peut paraître un peu vide, et je pense que ça va très très vite se remplir. Allez, on enchaîne avec une petite news sur Apex Legends. Je vais en parler dans une vidéo totalement dédiée à ce sujet. Mais on a un utilisateur qui s'appelle Adayums, qui est plus communément appelé Adam, qui a posté un gros thread sur Twitter qui va faire énormément de mal. Dans ce thread, en fait, il y a plein de captures d'écran, de conversations, de vidéos qui incriminent des gros streamers, des joueurs pros d'Apex Legends qui ont eu recours à du cheat. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la publierai peut-être demain ou peut-être juste après les fêtes. Franchement, c'est un carnage, c'est une véritable boucherie. Il y a deux gros joueurs qui se font vraiment afficher, des joueurs qui ont participé quand même à des qualifications des LGS. Bref, voilà, on le sait, on le savait. Souvent, on m'a dit que Exo, il était parano avec le cheat sur Apex Legends. Mais là, c'est un fait. Il y a vraiment énormément de tricheurs sur le jeu. Alors, vous ne les rencontrez pas de partout, mais dans les hauts lobbies, quand vous êtes en ranked, vous avez de grandes chances d'en avoir au moins quelques-uns dans vos games. Et moi, je vous avoue que ces derniers temps, en montant de plus en plus haut dans mes lobbies et avec le MMR qui se met à jour, franchement, je soupçonne quand même pas mal de joueurs de tricher. Au niveau du Wallach, des fois, c'est quand même bien visible. Alors, les aimbots, on n'en voit pas tant que ça parce que c'est quelque chose qui s'est cramé très rapidement. Mais au niveau du Wallach, c'est vraiment quelque chose qui est devenu très commun sur Apex et c'est saoulant. Ça détruit complètement l'expérience de jeu. Et on voit aussi que dans des nouveaux jeux, The Finals aussi, commencent à être infested cheaters. On espère qu'ils vont être très réactifs. Ensuite, petite information sur Gameblog. Si jamais vous achetez des jeux qui vous font honte, pourquoi honte ? Parce que oui, ça peut arriver qu'il y ait des jeux érotiques et des trucs dont vous n'avez pas envie que vos coéquipiers ou vos amis dans votre liste puissent voir ce à quoi vous jouez. Alors, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas cacher les jeux que l'on achetait sur Steam. Eh bien, désormais, ils ont mis à jour cette possibilité et vous pouvez masquer un jeu. Donc, si jamais vous avez acheté un jeu style Larry, pour les anciens, il y en a qui connaîtront les aventures de Larry, et que vous avez honte et que vos amis vont voir que vous jouez à ce jeu un peu graveleux, vous avez désormais la possibilité de cacher un jeu que vous avez acheté. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'en ce moment sur Steam, il y a de grosses promos d'hiver. On a de grosses promotions sur plein, plein, plein de jeux. Mais une fois de plus, je vous rappelle que Titanfall 2 est à 4,49€. Donc, il est très souvent en promotion, Titanfall 2. Le jeu a été mis à jour, il est de nouveau jouable. Franchement, si vous ne l'avez pas, c'est un jeu qui est excellent au niveau de la campagne solo, mais aussi en multijoueur. Vous avez l'information, Titanfall 2, c'est une véritable masterclass qui n'a pas eu le succès escompté quand il est sorti. Si vous n'avez jamais fait la campagne solo, c'est le moment ou jamais de l'acheter. 4,49€, vous n'allez pas perdre grand-chose. Et en plus, si jamais vous ratez l'offre, ne vous inquiétez pas, il revient très souvent et très fréquemment à ce prix-là. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Et je vous retrouve très rapidement pour d'autres informations dans le monde du jeu vidéo. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501